Bayonne a fait le travail et continue de le faire puisque les joueurs sont actuellement en train de faire le tour d'honneur. Certains joueurs ont été sollicités, mais on s'est tourné vers l'expérience, la sagesse de Christian Lanta. Christian, vous êtes sauvé ouf. Comment avez-vous vécu cette partie, cette semaine, les derniers jours, mais surtout les 80 dernières minutes ? Ouf, c'est essayer pendant 15 jours de se sortir cette pression, de se mettre dans une bulle, mettre les joueurs dans une bulle, se donner la confiance maximale dans les secteurs qui nous semblaient qu'on maîtrisait au mieux. Et puis, travailler, reprendre les moments qui avaient été positifs dans la saison. Voilà, on savait en tout cas qu'on avait, si on se sortait de cette pression, on avait les moyens de battre Castres. Parce qu'une saison, et notamment cette année, dans ce top 14, en fait, ça s'est joué à très peu de choses, un ou deux matchs. Et la saison était toute autre. Mais voilà, en tout cas, entre l'expérience des joueurs Bayonne qui avaient déjà l'habitude de ces situations-là, et puis je crois une certaine sérénité malgré tout dans le groupe, une grosse volonté. On a fait ce qu'il fallait aujourd'hui et je crois de belle manière, on a gagné ce match en discussion possible. On va revoir justement rapidement des temps forts de cette partie qui avait pourtant mal démuté avec la perte d'un de vos leaders, David Romieux touché à la cheville dès les premières minutes. Suite à cette charge, ça démarre mal pour vous, vous perdez l'un de vos cadres. Mais finalement, les ressources, la force de l'habitude peut-être de ces matchs au couteau, va vite vous permettre de rentrer dans la partie avec une des rares actions d'envergure de cette première période. Ça part de Marvin O'Connor, de Spedding, ensuite tout va se décanter. Vous avez su prendre vos responsabilités. Les joueurs ont su les prendre. Oui, c'est un début d'action. Ça, ça fait partie de nos points forts. On a un triangle derrière, que ce soit Scott, Marvin et Bustos, qui sont capables vraiment de relancer les très bons ballons. Et toute la difficulté de ce match, c'était ce qu'on leur avait dit. Surtout ne pas tenter le diable sur des ballons qui n'étaient pas bonifiables. Par contre, se lâcher absolument dans des situations qui étaient jouables. C'est ce qu'ils ont su faire, en tout cas en première mi-temps, parce que comme vous dites, on n'avait pas eu 36 ballons à se mettre sous les dents. Pas 36 ballons, vous menez 10 à 6 à la mi-temps. Et puis finalement, il y a ce contre d'Eugène Guillermo Rouet. On a senti également que les Castrés n'étaient pas du tout dans la partie. Le champion de France était aux abonnés absents. En revanche, vous, comme des morts de faim, vous avez su grappiller, être patient. Et finalement, conclure aussi. C'est aussi la frustration qui s'exprime d'une saison difficile sur ces 80 minutes. Oui, être mort de faim dans un match comme ça, c'est le minimum. Mais pareil, on en avait beaucoup parlé. On savait qu'il fallait mettre le maxi. Et pour autant, maîtriser les choses, ne pas prendre carton jaune, ne pas tomber en une surmotivation qui allait nous pousser à la faute. Et puis, en tout cas, je suis ravi que ce soit Joe qui marque cet essai, parce que c'est le grand joueur que tout le monde connaît. Mais moi, je peux dire que c'est un grand bonhomme aussi, un homme super. Un homme super pour une conclusion superbe avec cet essai. L'essai qui va libérer l'aviron Bayonnet, la joie évidemment. Vous signez pour une saison comme ça, Christian ? On refait la même saison l'année prochaine ? Comme un coup, on apprend. Je suis un entraîneur qui a pas mal de bouteilles. Je ne m'étais jamais trouvé dans cette situation-là. Je crois que maintenant, je pense que j'aurai à peu près tout connu. Merci, Christian. A bientôt.